Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir Je reviens de vacances et honnêtement j'ai énormément énormément profité Mais du coup mes cheveux ont pris très très cher Alors je sais pas si ça se voit à l'écran Mais en fait ils sont à la fois un effet sec et à la fois un effet poisseux Je saurais pas comment vous dire Ouais je pense que ça se voit hein J'ai pas fait de hainé avant de partir en vacances Parce que j'avais la flemme Si t'es dans mon cas que tes boucles ne reviennent plus Que tes cheveux sont poisseux, ternes Que t'arrives pas à retrouver tes boucles Qu'ils sont lourds, bref ils réagissent plus comme avant aux soins que tu as l'habitude de faire C'est qu'il est temps de faire cette routine Là on va faire un programme à la fois qui va vraiment renforcer, fortifier nos cheveux Évidemment tous les ingrédients sont naturels Respectueux de l'environnement et de la planète Et qui n'inclut pas de chimie lourde Après comment on fait les recettes Alors ça c'est vraiment des recettes archi archi simples C'est bidon On va faire du coup des recettes pour laver et détoxifier nos cheveux Ça va les alléger, ça va leur donner du volume Et en même temps ça va les enlever de tout ce qui a poissé, graissé nos cheveux pendant les vacances L'excès de sel, d'eau de mer, tout ça Donc on va virer tout ça avec ces deux recettes qui sont hyper simples Et qui coûtent pas cher du tout Donc je filme en même temps pour Instagram pour vous faire des belles recettes sur TikTok et sur Insta C'est pas facile de tout faire en même temps Une cuillère à soupe de bicarbonate Vous mettez dans une petite soucoupe Un shampoing plutôt neutre, clarifiant Moi j'ai choisi celui de WAM Elle fait le focus là quand même Allez ! Ah putain Ce matériel là Tu verses Une bonne quantité de shampoing Parce qu'il va falloir qu'on nettoie quand même très bien Oh là là je casse tout Ça pour montrer que tu mets de l'argile dedans Il me faut un petit support Je vais me trouver un mot de PQ Et TDR Allez sur Instagram et commentez l'émoji PQ Parce que là Tu prends autant de cuillères que nécessaire Moi je vais en prendre à peu près Sans plus si je crois Et le but ça va être de former une pâte Un petit coup Oh merde ! Putain ! Et en plus le pire C'est que j'ai lavé mon tapis à la main Parce que ma chienne avait J'ai lavé dessus Et là en fait je suis en train de pourrir à nouveau mon tapis Bah tiens le PQ Voilà très bien Avec du coup l'argile Bon tu me diras l'argile Bon c'est un peu couleur chiasse du coup sur le tapis blanc Pour faire un trade eyeliner Il y a du monde Mais alors pour touiller un truc proprement Il y a absolument plus personne C'est honteux Allez focus ! Et le dernier truc ça va être pour la brillance Du coup maintenant mon truc il est dégueulasse Allez heureusement qu'il y a deux faces Donc là ce qu'on va utiliser c'est du vinaigre Moi j'utilise celui de chez Wham Et en plus vous pouvez visiblement en voir pour apaiser votre glycémie Voilà Hop ! Du coup Youtube vous serez ma communauté privilégiée Vous allez voir vraiment comme j'applique les produits Pas vraiment comme ce que je vous montre sur Instagram Parce que sur Instagram c'est bien mignon Mais en vrai appliquer des... Enfin se laver la tête dans un studio photo C'est quelque peu périlleux comme vous pouvez vous en douter Voilà la cheville jaune Simpsons c'est parfait Et merde ! C'est dégueulasse Ça a migré Oh c'est laid Ça fera des commentaires Jusque là tu drougues les cheveux c'est pas forcier Avec de vos biens chaudes de préférence parce que ça va dégraisser un peu Pourquoi la clarification à l'argile en premier ? Je peux faire soit l'une soit l'autre Moi je vais faire les deux parce que vraiment là mes cheveux ils sont over blindés de produits Je vais faire première clarification à l'argile Et la deuxième avec le bicarbonate ça va bien ouvrir les écailles Et ce qui est important pour la suite parce que tout simplement on va faire un soin qui va pénétrer dans les écailles du cheveu Renforcer, gainer et fortifier donc c'est ce qu'il peut Oh c'est une blague il a plus de batterie ce con Démêlez vos cheveux avant quand même hein Il y a encore tellement de produits dedans que ça glisse tout seul C'est pour ça que tes cheveux peuvent être hyper allondis parce qu'il y a trop de produits dessus qui se sont accumulés Et du coup tes boucles ne se définissent plus du tout Je vais essayer d'appliquer cette bouillabaisse J'ai fait une connerie L'astuce c'est de bien l'appliquer dès la racine Tu vois ça coule pas hein C'est juste moi mon tapis blanc voilà R.I.P Et t'essaies de bien le répartir partout sur toute la longueur de ton cheveu Et où je pose ça ? J'ai posé dans la brosse parce que la brosse au moins c'est pas là Tu peux la salir T'as tous les mecs sur Instagram qui vont dire Oh la la mais vous les filles vous faites trop de trucs pour vos cheveux Mdr tu vois sa pépé il est chaud T'as envie de dire ouais gros Bon bon je prends pas de coup de soleil quand je vais au soleil J'ai pas besoin de chapeau Putain c'est une blague Regardez mes crânes Ah mon dieu On dirait qu'il y a eu de la diarrhée de... C'est une blague ça vient de tomber Bon alors me revoici dans la cuisine avec tout le matos pour faire ce soin fortifiant Alors faut savoir que tu peux le faire soit coloré moi c'est ce que je vais faire je vais faire une coloration en rouge Soit neutre pour avoir justement les aspects on va dire uniquement fortifiants du aîné Donc moi je vais partir sur mon aîné favori qui est le Caddy Comme je pense que je vais pas en avoir assez je vais finir le truc de... Aromazone du aîné du Yémen qui était à utiliser de préférence avant 2019 Est-ce que mes cheveux vont fondre ? Vous pensez qu'on va réussir à les récupérer mes cheveux ? Bref donc je vais utiliser ce genre de truc Dedans moi j'adorais avant ajouter un yaourt Alors comme je n'ai pas évidemment de yaourt au soja, yaourt neutre On va utiliser les yaourt à la fraise de mes enfants Et comme le aîné ça assèche un peu que mes cheveux sont déjà assez secs Je vais rajouter de la glycérine et une petite voilà un petit truc capillaire de chez Guam Et bien évidemment de l'eau chaude ici à 90 Je vais mettre le aîné voilà de Aromazone Qui n'a pas du tout la même couleur Enfin en tout cas il n'a pas du tout la même couleur que le aîné Caddy Qui est beaucoup plus jaune si je puis dire Il va y avoir à peu près 200 grammes de aîné Je pense que ça va suffire pour que dans tous mes cheveux ça va être pas mal Le aîné c'est un peu comme si tu préparais tu sais une pâte à gâteau que tu as cherché tout fait Tu mets ta pâte à gâteau dans le truc et puis tu rajoutes Je crois que c'est du lait qu'il faut rajouter ou de l'eau Au fur et à mesure Bah là c'est un peu pareil Tu rajoutes ton eau chaude au fur et à mesure Bon ça évidemment je ne vais pas le finir dans mon studio photo parce que le aîné s'attache Et clairement j'ai déjà sacrifié le poids papier aujourd'hui On va arrêter les conneries Un aîné aromatisé à la fraise Est-ce que les cheveux vont tomber ? Tu sais du aîné pérémie depuis 2019 Du yaourt de mes enfants De mieux en mieux là les tutos de Gabi La cocotte en fond de mamie Paulette Parfait ça pour garder la chaleur Et comme ça ça va le garder au chaud En plus dans la cocotte en fond comme ça c'est parfait La suite Bon vous êtes toujours à moitié dans la monstera mais bon c'est pas grave Enlevez tout ça Ah ouais vous venez de prendre l'eau Bon j'espère que ça va aller Regardez ça fait tout noir Ça décrase C'est l'heure de faire la clarification au bicarbonate Mais c'est hyper malaisant Putain j'aime pas tout le tout Focus sur ma mèche de cheveux gros L'avantage de la clarification au bicarbonate de sodium c'est que comme il y a des grains Et bien ça nettoie hyper bien ton pur chevelu ça te fait un gommage voilà C'est tout bien net Bref maintenant on va rincer tout de suite On va pas attendre Je vais prendre le henné qui est encore bien chaud Je vais venir bien le frotter dans mes mains Pour enlever si au cas où il y avait des gommeaux Et je vais venir le répartir en fait je vais utiliser ma main tout simplement Comme un peigne Alors évidemment si tu vas chez le coiffeur Ça sera peut-être mieux fait avec un petit peigne Un petit truc comme ça J'en mets un petit peu plus sur les pointes Parce que vraiment les pointes elles sont fatiguées C'est quand même super facile à appliquer Malgré ma longueur Et voilà tu viens bien malaxer Bien frotter Et tu vas voir que tes cheveux entre guillemets Comme ils sont un peu secs Ils sont un petit peu moins saturés d'eau Et bien en fait tout simplement ça va mieux prendre Puisqu'entre guillemets il va mieux absorber le pigment quoi On va le faire poser trois heures Parce qu'après moi je vais vous montrer la suite de ma routine La comptaille La comptaille J'en ai marre Est-ce que je vais dans cet accoutrement chercher un colis ? Est-ce qu'on pouvait faire plus précis ? Je ne crois Oh mon dieu ! Qui a touché à ma voiture ? Putain regardez c'est des vrais bails de trucs Les gens sont obligés De se garder sur le pacoté Pour laisser des énormes facteurs passer Bref du coup je suis bloquée Tout ça ça fait presque Enfin ça fait quatre heures d'ailleurs Je voulais le laisser trois heures Puis finalement j'ai été prise pendant temps Une fois que c'est à peu près bien rincé Tu prends ton vinaigre et tu viens Hop Tu mets comme ça Ça va refermer les écailles Ça va permettre ou aider Aider de mieux tenir Par contre autant le mascara cool Autant l'ombre à paupières waterproof là C'est assez incroyable Je crois que je vais acheter Le mascara de la même marque Parce que vraiment Trop bien Est-ce que tu vois que ça a déjà Une couleur un peu plus chaude ? Pour me lisser les cheveux Je vais utiliser le Dyson Airwrap Sur air moyen chaud et froid Alors quand je dis lisser les cheveux Ça va plutôt être pour détendre les cheveux Et avant de commencer ça Je vais utiliser la brume Denovo Donc la brume Denovo C'est une brume magnétique C'est un soin gainant Dont je t'ai parlé plusieurs fois sur Instagram Mais j'ai perdu la story Et en gros c'est complètement C'est vraiment une innovation C'est du jamais vu sur le marché Et quand je dis du jamais vu sur le marché C'est parce qu'en même temps Je me farcis des listes Et des listes Et des listes de compositions Et honnêtement C'est la seule La créatrice de la marque Denovo C'est la seule femme Qui a réussi ce tour de force Cette innovation De créer une brume Sans silicone Et sans coite Oui Vous avez bien entendu Sans coite Et qui donne un aspect silicone like Et qui est incroyable Donc je vais mettre quelques sprays Donc attention ça est utilisé sur cheveux humides D'où le fait que je le mette avant le lissage Et ça protège aussi justement Euh De la chaleur Et comme je vais utiliser de la chaleur Voilà Normalement quand on fait rien On est pas censé mettre des produits Tout de suite après Bon là j'avoue Pfff Entre le yaourt Bon On est plus à ça après Allez Les gens qui me disent Oui Mais tu triches Tu utilises un sécheux Euh Non Je suis désolée Je ne triche pas Tu vois bien que c'est pas lisse Vous allez pas me dire que c'est lisse Bon ça y est J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait Le cardoune Les chouchous La brosse Ça y est J'ai tout ce qu'il me faut Donc il te faudra Une brosse On va dire très très souple Type poil de sanglier Un voire deux chouchous Et un cardoune Donc ça va être de bien plaquer tes cheveux Dans un premier temps Tu peux mettre une huile Donc on voit que c'est quand même archi mousseux Hein Voilà Déjà Première étape Et ensuite tu viens bien brosser pour enlever les derniers nœuds Bon ça y est mon cardoune est fini C'est la première fois je crois que mon cardoune est aussi courte J'ai dû le sécuriser avec un chouchou Mais bon c'est pas grave Et puis bah on se retrouve du coup demain matin Pour le résultat final En sachant que le aîné met trois jours à s'oxylier Mais bon je vais montrer le résultat globalement final Thomas Oui je me suis quasiment remaquillée comme hier Donc on va défaire le cardoune ensemble Et bien évidemment on va filmer le résultat en réel Ecoutez vous me demandez souvent si c'est difficile de dormir avec Moi j'avoue j'ai pris l'habitude Je roule dessus Enfin alors oui on sent quelque chose quand on dort Mais bon moi ça me gêne pas Sinon vous pouvez l'attacher comme j'ai fait Du coup ça vous gêne pas pour dormir Enfin ça dépend pour quelle position vous dormez Voici le résultat à J1 Donc on voit qu'il y a beaucoup beaucoup moins de gonflement Beaucoup moins de volume En sachant que plus vous allez le refaire Plus vous allez avoir un rendu lisse Et aussi il faut dire que j'ai pas mis de produit J'ai pas mis d'huile Pour contenir ces gonflements Alors aujourd'hui comme il pleut De toute façon je ne vais pas sortir comme ça dehors Parce que sinon Pouf je vais gonfler comme un petit Kilion Je vais venir mettre une huile Le sérum du coup de la marque des nouveaux Pour aller ensemble Alors normalement quand on fait un nez On est pas censé mettre de l'huile Mais bon Voilà Flem Pour un petit peu nourrir Parce que le hainé ça sèche quand même pas mal Hop Et que de toute façon Donc je sais pas si vous voyez toute l'huile que je mets Après les gens ils me disent Oui mais je comprends pas le concept de porosité Bah c'est simple Regardez Je mets plein d'huile Plein plein d'huile Et pourtant C'est comme si j'avais rien mis sur mes cheveux Hop On va en mettre là Pour essayer de plaquer un petit peu les frisoutilles Ecoutez On a bien récupéré mes cheveux Bon là c'est quand même un petit peu sec Parce que ça manque De nutrition Mais on va s'en charger du coup Au prochain vlog En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien Ce concept là de vidéo Je vous en referai plus Et si vous voulez Bah je vous vlog la routine de la semaine prochaine Qui va toujours être sur le renforcement capillaire Le soin de la porosité Mais on va beaucoup plus axer Du coup sur l'hydratation Puisque là c'est vrai que J'ai pas spécialement hydraté mes cheveux Je les ai surtout renforcés, gainés Et du coup la semaine prochaine On va laver, renforcer, gainés en même temps Et on va du coup apporter beaucoup beaucoup d'hydratation Avec un soin Et du coup si vous voulez que je vous filme ça, la recette et tout Me dites en commentaire si ce genre de format vous plaît Ou vous saoule Si vous voulez ce format de gabibiterie Vraiment, dites le moi en commentaire si ça vous fait marrer Et bah je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo